Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube sur Jamorent. On va analyser et réagir à ses actions. Je ne vais pas parler 20 ans, on va partir sur la vidéo. Jamorent, tout le monde le connaît, je n'ai plus besoin de le présenter. L'un des meilleurs joueurs de la ligue actuellement. Il me semble qu'ils sont deuxième avec Memphis au classement. Un joueur All-Star, un joueur avec un calibre de Superstar actuellement. Et des qualités athlétiques assez intéressantes. Franchement, il a du flow, il a son style. Je pense qu'il a beaucoup de fans, que ce soit en France ou aux Etats-Unis. Et voilà, on commence avec une action comme ça. Franchement, c'est n'importe quoi le truc. Hop là, son move favori qui est fait souvent en sortie d'écran. Donc là, tu peux voir qu'il prend l'écran, le joueur le suit. Et il est en limite en isolation, il a un contrat avec l'intérieur qui est ici. Il va faire un petit cross-over avec les appuis inversés. Et là, bam, il s'est créé assez d'espace pour monter. Il a juste à péter le thomard sur la tête de son adversaire. Franchement, avoir des qualités athlétiques comme ça et une vitesse pareille, c'est hyper utile. Surtout que là, il fait 1m91, il me semble. C'est impressionnant de monter sur des pivots comme ça qui font peut-être 2m12, 2m15. Voilà, on est sur un pick-and-roll, la même situation. Il met le joueur dans son dos. Donc, vous pouvez voir que Mark L. Foots est en défense ici. Et au lieu de tout de suite attaquer dans la rapidité, essayer de trouver une solution vite. Là où il est malin, c'est qu'il va temporiser. C'est de garder Mark L. Foots dans son dos le plus longtemps possible. Et dès qu'il voit une ouverture, de toute façon, Jamoranty va y aller. Avec sa vitesse, il va passer ses joueurs la plupart du temps assez facilement. Là, il y a un boulevard dans la raquette. Hop là, un dribble et un thomard pour changer. Allez, on enchaîne. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Hop là, finition au contact. Finition au contact, il aime beaucoup finir au contact sur les grands. Il n'a pas peur d'y aller, il y va souvent à peine de pied. Contre-attaque. Alors, je ne sais pas comment il fait ça. Il arrive souvent à se resituer dans les airs. Il a un gainage assez incroyable. Donc là, contre-attaque basique. Normalement, contre-attaque, tu as 1, 2, 3, 4 joueurs qui sont à peu près au même niveau que toi en défense. Tu vas te mettre sur le côté, attendre à 45 degrés et voir ce qui se passe. Mais lui, il n'a pas peur, il s'en fout totalement. Là, carrément, il est en 1 contre 2. Il va y aller, il va aller au bout. Il arrête quand même ses appuis à cet endroit-là, presque en dehors de la raquette. C'est hyper impressionnant. Et là, il va finir en 2 temps, en se tordant un petit peu dans tous les sens. Franchement, c'est un shoot hyper compliqué à mettre. La balle est lâchée, son pied est au sol. Donc, c'est bon, ça compte. Et puis, voilà. Alors, on enchaîne un petit alley-oop, forcément. C'est un meneur qui peut monter sur n'importe quel alley-oop. Il y a juste à lui envoyer la balle à peu près autour de la planche. Et tu sais qu'il va la rattraper. Cette passe, elle était vraiment stylée. Et regardez la confiance qu'il a. Donc là, petit système basique, je ne sais pas ce qui se passe en défense. Le défenseur et si, il se fait attraper par l'écran. Et il ne communique pas, je pense, les deux là avec Valence Unas. Et donc, ce joueur-là se retrouve tout seul sous le panier. Jamorent, il a vu ça, bien sûr, à l'avance, avant tout le monde. Bam, petite passe. Il voyait que la balle, elle vient d'arriver juste ici. Et lui, il est déjà retourné. Là, franchement, c'est fou la confiance qu'il a. Ça me fait penser à un Allen et Iverson un peu à l'époque. Le mec, il a du cross, il a de la détente, il va très vite. Et il s'en fout, quoi. Il est sur le terrain, il fait sa loi, il fait ce qu'il aime. Et hop, regardez-moi ça encore. C'est pareil, toujours la même chose. Je ne sais pas pourquoi les joueurs s'entêtent à le suivre en défense sur chaque écran. C'est quand même fou. L'intérieur l'attend au niveau de la raquette. Ils ont vraiment peur du drive. Ils attendent vraiment son shoot. Donc, je ne sais pas pourquoi là, il le suit. C'est un peu débile. J'a, il va foncer sur l'intérieur. C'est logique. Il va essayer de le prendre de vitesse. Un petit cross, ça ne passe pas. Fin de tir. Le mec qui meurt tout de suite. Et il va finir sous le panier main gauche. Il est malin, il est patient. Et ça paye. Ça paye à chaque fois. On est encore sur un pick and roll. Depuis tout à l'heure, on ne voit que des actions sur des picks. Toujours la même situation. À l'intérieur, qui vient un petit peu en défense ici. Ça passe au-dessus, comme d'hab. Et on se retrouve tout le temps dans cette situation de 1 contre 1 dans l'axe ou à 45 degrés avec l'intérieur. Donc là, il part sur son cross jab habituel. Et finit sur main gauche. Celui-là, il va falloir que je le tente. Il va falloir que je le fasse en match si les joueurs me suivent. Parce que c'est hyper efficace. Regarde, cross jab. Bam. Il y a juste un léger décalage ici. C'est vraiment léger. Et après, le défenseur est trop en retard pour pouvoir y venir. Et il finit au liable facilement. C'est un move s'il est bien réalisé. Et s'il est réalisé dans la vitesse. Avec de la vitesse, c'est hyper efficace. Bon, ça, c'est un peu ces circuits shoot habituels. Il fait beaucoup de circuits shoot, de shoot un peu compliqué comme ça. Mais il a le sens du panier et forcément, avec ses qualités, ça rentre souvent. D'ailleurs, juste avant de faire cette vidéo, j'ai regardé une vidéo de sa highlight récent. Mais il n'y avait que des thomars. C'était n'importe quoi. Le mec, il doit dinguer au moins trois fois par match facilement. Et ce n'est pas des petits thomars en plus. C'est ça qui est hyper impressionnant. C'est que le gars, il dingue trois fois par match. Mais il fait des gros thomars. Il fait ce genre de truc là, comme vous venez de le voir. Et c'est dingue parce que nous, on ne voit que les trucs dans les top 10 de temps en temps. Mais il fait ça tout le temps. H24, il met des thomars sur la tête des joueurs. Regardez, je vous le disais tout à l'heure, sa capacité à finir dans la raquette, dans des positions un petit peu incorréables. Pareil ici, bon là, il n'y a quasiment pas de contact. Franchement, je ne vois pas trop où il y a la faute. La petite coupe dans le dos, petite claquette. On a vu mieux de sa part, mais c'est ce que je vous dis. Il fait ça à chaque match. Et ça passe inaperçu parce qu'il n'est pas dans les top 10, surtout les top 10. Mais là, pareil, Thierry Rosière qui suit. Toujours dans la même situation. Qu'est-ce qu'il va faire ? In and out. In and out en sortant d'un pick and roll comme ça avec le grand, c'est hyper efficace. C'est un peu comme le cross jab qui vient de faire. Souvent, à l'intérieur, il est en train de reculer parce que Jamorant avance à pleine vitesse vers lui. Et tu lui fous un in and out ou un cross jab, le mec, il ne sait pas trop ce qui se passe. Je ne sais pas sur quoi il va finir après. Et encore, il a pu revenir un peu en défense. Et là, on finit sur un alli-hop main gauche au contact comme il sait le faire. Alors celui-là, qu'est-ce que c'est ? Accélération, EZ, dribble entre les jambes, stop. Bon, forcément, Jackson EZ, il s'attendait à ce qu'il drive. Parce que Jamorant est à plus de vitesse que lui. Malheureusement, il n'a pas drivé. Il s'est stoppé net, mais vraiment d'un coup un peu comme le snatch. Et il a morpé, il a mangé son cross, quoi. Aïe, 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 aïe. Ah là, là, et en plus, vous voyez, je vous disais, il est trop en confiance. Il s'élèbre en le montrant du doigt en lui disant, c'est lui qui défend sur moi, genre ? Non, c'est abusé. Franchement, Jamorant, c'est un truc de ouf. Là, je m'attends en alli-hop, bien sûr. Voilà, un pied, deux mains, deux pieds, deux mains, deux pieds, une main, peu importe, on s'en fout. Là, il va au contact et il finit. Paulo Banchero en défense. Non, alors celui-là, je ne sais pas si vous avez vu, je vais essayer de vous le mettre. L'action d'Aleine Iverson, où à un moment, il prend un contact. Il a le temps de regarder sur le côté et ensuite refinir allé-hop. Là, il prend le contact et vous ne voyez pas super bien, mais là, il regarde son joueur ici et au dernier moment, il regarde le panier pour tirer. Exactement la même action qu'Aleine Iverson. Franchement, c'est dingue. C'est dingue qu'il refasse un truc pareil. C'est juste fou et ça prouve à quel point le mec s'est inspiré des high et il a été matrixé par lui comme plein d'autres joueurs. Fini son contact. Alors, on a beau dire qu'il est skinny et tout, le mec est sacrément musclé pour finir au gainage sur deux gold-gods pareils. Non mais, les finitions qu'il fait, c'est en trois temps, c'est n'importe quoi. Là, on est sur la même chose, un pick-and-roll hyper haut. Donc, on a Jorgil qui est ici, un autre défenseur ici, un troisième ici. Vraiment, tout le monde veut contre Jamorent, mais ils ont un peu du mal. Jorgil essaie de suivre, mais il ne tient pas le choc. Déjà, un petit coup d'accélération, le mec est derrière. Et là, il va monter tout simplement sur Brook Lopez. Deux pieds, deux mains. Pour finir au contact, les gars, si vous voulez une astuce pour les petits joueurs ou même pour les arriérilliers, c'est important quand on entre dans la raquette de finir deux pieds, à peine deux pieds. On est beaucoup plus stable, on a plus la facilité pour prendre les contacts comme vous pouvez le voir avec Jamorent juste ici. Fini son contact, deux pieds. Il est hyper haut. Et il jette la balle à une main en redescendant, comme il a l'habitude de faire. Simple. Enfin, simple. Simple pour lui, j'ai envie de te dire. Et hyper efficace. Situation de pick and roll. Il spit la défense. Petit euro step. Et il passe. Avec la vitesse qu'il a, c'est vraiment dur de le contenir. Alors là, la défense de Sacramento, je ne vais même pas analyser ça parce que je n'ai pas envie d'en parler tellement c'était aberrant. Il reste patient. Là, il reste patient. Il fait quelque chose de très intéressant. Zion revient en défense. Le joueur, on voit qu'il est un peu collé à Jamorent. Jamorent, patient. Il ralentit avec le ballon ici. Histoire de voir ce que Zion va faire. Et ce que le défenseur opposé va faire également. Boom. Zion re-rentre en défense. Le drive est ouvert. Il suffit de prendre le contact avec le meneur qui revient. Et d'aller finir proche du panier. Et franchement, ça c'est un truc que vous pouvez aussi reproduire en match. Attendre, en fait, le choix du défenseur opposé à l'intérieur là pour ensuite aller driver. Il faut rester patient en général sur les écrans. Et puis voilà, tout simplement, là on voit bien que Zion revient sur son joueur. Et au moment où il revient, Jamorent va finir simplement côté droit avec un petit lay-up près du panier. Un petit flex, ça fait plaisir. Là on est sur une finition basique au contact. Il est long, il tend bien son bras à l'opposé du joueur. Et du coup, ce qui fait qu'il va... Oh punaise ! Alors celui-là, vous voyez la prise de décision ? Ça, c'est les joueurs professionnels les gars. La prise de décision, elle est presque instantanée. Je vous mets au ralenti donc ça va être moins flagrant. Il reçoit la balle. Il n'a même pas encore reçu la balle. Qu'il est déjà en train d'avancer. Boum ! Un pied. Deux appuis. Balle sous la jambe. Bah à l'intérieur, il ne peut pas aller aussi vite que Jamorent sur ça. Jamorent, il sait déjà ce qu'il va faire alors qu'il n'a pas reçu la balle tout simplement. Donc forcément, il y a un décalage. Il ne reste plus qu'à marquer le shoot. Et c'est dedans. Franchement, Jamorent, c'est le genre de joueur très difficile à défendre sur le pick and roll. C'est choisi ton poison. Et puis voilà, là depuis tout à l'heure, en plus, on ne voit que des tomars, que des actions où ils marquent. Mais c'est un très 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 bon passeur. Oui, j'ai répété beaucoup de fois très parce que franchement, il a une qualité de passe assez incroyable. Il a une très bonne vision de jeu. Et quand tu as la vision de jeu, tu as un shoot mi-distance, tu peux aussi shooter à 3 points. Et tu es hyper dominant dans le secteur intérieur dans la raquette. Bah, c'est impossible de défendre quoi. Alors dans cette vidéo, j'ai fait exprès de ne pas vous prendre les actions les plus spectaculaires de Jamorent, même si celle-là est assez abusée quand même. Mais je voulais vraiment aller voir des actions un peu qu'on ne voit pas forcément souvent. Et la petite danse, c'est tout qui fait plaisir. Et nous, on voit souvent les tomars, les alley-oop, ce genre de choses où les passes un peu abusées ou les contres hyper impressionnables. Mais on ne voit pas ces actions un peu plus normales, j'ai envie de te dire, qui sont hyper intéressantes à analyser. Donc là, il est en défense à l'opposé de la balle. Il va aller monter au contre, bien sûr. Il va même écraser son pote en même temps. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur du contact. Il n'a pas du tout peur de ça. Et c'est aussi sa force. Même s'il n'est pas très très costaud, même s'il n'est pas très très grand, il va au contact. Et quand il y va, il y va fort sur les grands. Ce qui fait que avec la vitesse, l'explosivité et la détente qu'il a, les grands, il se faut manger tout simplement. Petite interception de la part de Jamorent. Il redonne pour qu'on lui en a un voie en alley-oop. Voilà, il a perdu la paire dans l'air, mais il la met quand même. Là, on est sur la même chose. Il porte ses... Tu vois, parce que là, il chute à 3 points à 2 mètres derrière la ligne. Oh, celle-là, elle était incroyable. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il réagit hyper vite. 1 contre 2, comme d'habitude. Bon, même s'il y a un autre joueur qui arrive là. Il n'a pas peur, il va tout droit et il voit ce qui se passe. En fait, lui, il fonce. Il est tellement dans l'instinct que même si un joueur arrive vite face à lui, il sait ce qu'il va faire, il sait ce qu'il va devoir faire. Jamorent directement en trip dans le dos. C'était presque automatique pour lui. Il n'y a plus personne devant lui. Et il va finir automard. On voit que lui aussi, il a bien flippé. Il ne voulait pas monter en défense. Bon, dans cette vidéo, on n'aura pas forcément vu beaucoup de passes décisives. Mais on a surtout travaillé sur son aspect sur le pick and roll. Et sa capacité à aller à attaquer. Comme je vous l'ai dit, ce qu'il faut retenir sur ça, c'est principalement son attaque du pick sur les intérieurs. Donc là, il va lui faire un cross. Tout à l'heure, je vous parlais de cross jab ou de in and out. C'est un peu différent. Carrément, le mec, il se retourne. Donc, déjà, il comprend que son défenseur est un peu paumé. Et il se dit, vu qu'il ne me regarde pas, je vais aller de l'autre côté. Bam. Il va finir. Hop, tillé hop. Sur deux joueurs. Facile. Franchement, c'est hyper impressionnant. Bon, les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager à vos potes. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire quel est le prochain joueur que je devrais analyser. En tout cas, prenez soin de vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A bientôt et handle your game. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501